bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie du book haul du mois d'août parce que comme le mois dernier on a eu trois parties et là ce mois ci c'était donc c'est parce qu'on y est toujours on est le combien là on est le 15 août c'est le mois de mes vacances et ma soeur était à la maison pendant une semaine donc elle m'a rapporté pas mal de livres elle a récupéré les siens et on a craqué un petit peu dans les magasins voilà donc il va y avoir de l'occasion du neuf comme à chaque fois et je vais pas chercher d'excuses mais je pense que va vraiment falloir que je me calme parce que de ce manière je n'ai plus de place donc les book haul prochainement vont être très light j'espère franchement j'espère mais bon là je pense qu'il va y avoir encore plusieurs parties parce que j'ai déjà trois cabas juste devant moi et j'ai encore deux piles à côté donc là c'est parti j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous en avez certains aussi d'autres font envie donc on est parti il n'y a pas d'ordre tout est mélangé il y a des mangas il y a du poche des grands formats on y va donc j'ai trouvé le dernier tome qui me manquait dans la saga comment quel est le nom de cette saga des vampires de Manhattan voilà de Melissa de la Cruz donc il me manquait ce septième tome je l'ai trouvé à 3 euros pas cash mais clairement il n'est pas dans un état super super nickel alors que je l'avais trouvé dans un état super nickel pour ma soeur sans bon coin mais c'est pas grave donc voilà c'est écrit super gros donc on a la saga au complet maintenant donc on va pouvoir entamer ceci et voilà les couves sont toujours très 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 jolies vous voyez avec la surveillance donc voilà je suis contente d'avoir trouvé enfin ce dernier tome ensuite toujours à cache ma soeur a trouvé donc lien de sang donc le premier tome de la saga je sais plus dans la saga si c'est bien le sang ou quoi mais bon c'est le premier tome c'est les éditions Erato dans la collection Pan ou Pan je sais pas trop j'aime pas trop la couverture j'ai jamais entendu parler de cette minimum d'édition donc c'est de Kali Jideroi des rois je sais pas trop donc c'est un premier tome ma soeur l'a déjà lu elle m'a dit que c'était très bien c'est bien été mais c'est bon c'est un premier tome donc à voir mais bon il me semble neuf c'est bizarre j'ai lu à 3 euros il est bien blanc il me semble neuf mais enfin l'édition je la trouve pas très 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 belle on dirait que c'est une photocopie enfin je sais pas c'est tout flou c'est tout ça je sais pas c'est quoi le travail d'édition n'est pas terrible bon je connais pas du tout donc à voir pour celui-ci ensuite ma soeur m'a offert les deux premiers tomes de la saga carte captor de Sakura non j'étais dans le bon sens ma fille dans le bon sens donc il me faisait très 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 envie cette saga elle est en 10 ans tom je crois donc je suis très très contente je vais pouvoir commencer ça mais bon je vais essayer de finir une saga ou deux mangas avant mais voilà histoire de s'amasser un petit peu d'en avoir quelques ans d'avance mais ils sont vraiment très 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 joli en même temps à 9 euros 10 voilà ils peuvent être jolis mais je vais les laisser sous lister pour l'instant c'était un animé qui me plaisait beaucoup quand j'étais jeune donc je suis super lié maintenant mais voilà ils sont trop beaux encore merci c'est ouelette ensuite je suis allée à France Loisir pour aller chercher mon tome mon double tome de Is the Beast en réservation donc j'avais mis en commande donc le tome 1 et 2 donc Is the Beast de Saki Akawa donc aux éditions finalement en France Loisir donc c'est le double tome que moi je m'étais procuré le mois dernier le 3 et 4 voilà et ma soeur a trouvé hier à Cash Concept le tome 5-6 en double voilà pour voilà voilà donc état super nickel donc en double tome aussi elle a trouvé aussi le tome c'était 8 donc toujours à 1,90€ oui et ensuite elle m'a trouvé le reste de la saga donc dans les éditions Soleil Manga basique voilà donc le reste de la série toujours à 1,90€ mais donc voilà j'ai la saga complète je suis trop trop contente alors qu'on y était allée le jour avant ou deux jours avant dans le même magasin elles y étaient pas quoi mais voilà trop cool donc je vais pouvoir enfin lire Is the Beast donc hier à Cash Converters j'ai trouvé le tome 2 de Succubus donc Succubus Night donc de Rachel Mead donc à 3€ avec les étiquettes toujours dégueulasse mais bon voilà j'avais que le tome 1 dans ma palle donc comme ça j'ai le 2 j'ai trouvé Succubus Dream donc le 3 toujours à 3€ à 0€ voilà et le tome 4 donc Succubus 8 toujours à 3 donc il me manque plus que le 5 et le 6 on y croit ensuite à Noz on s'est pris parce que ma soeur l'a pris aussi du coup Miss Dumplin aux éditions Monsieur de la Fonde donc on l'a eu à 2,50€ voilà donc il était dans ma wishlist donc voilà mais bon c'est du soft touch et vous voyez que la couve est déjà dégueulasse ensuite en 9 je me suis pris Pretty Dead Girl donc aux éditions Lumen je l'ai pris à Auchan il me semble je l'ai mis à Auchan 14,25€ au lieu des 15€ et voilà je voulais me faire plaisir je me suis fait plaisir je me suis pris un nouvel il va falloir que je rechange toute ma bibliothèque du coup parce que j'ai plus de place mais je pense que je vais les mettre dans l'autre sens histoire de gagner un peu de place je vais essayer de faire ça d'ici la fin de mes vacances ensuite à Cultura je me suis... non il y en a un à Cultura voilà je me suis pris le tome 4 de LDK donc de Ayu Watanabe donc aux éditions Pika éditions voilà donc le tome 4 à Cultura qui m'est revenu à 6,95€ voilà focus on... voilà 6,95€ pour celui-ci et je me suis pris le tome 5 à Auchan et là je l'ai eu donc à 6,60€ donc je vais pouvoir avancer un petit peu dans cette série aussi ensuite j'ai pris Shade of Shallows donc de B.E. Schwab aux éditions Lumen toujours quand j'ai envie de m'acheter un livre moi c'est du Lumen donc voilà je me suis dit t'es encore craqué prends toi une suite de Saga donc voilà le second tome de Shade of Magic à 16€ donc celui-là je l'ai pris à Cultura voilà c'est très joli c'est une bricasse ensuite Aldi j'ai trouvé un Nicolas Sparks donc un choix voilà enfin je sais plus trop à combien je l'ai eu il y a déjà plein de poussière je sais plus à combien je l'ai eu je crois que je l'ai eu à 5 à 5€ au lieu de 17,90€ donc voilà c'est écrit très très gros voilà avec des bonnes marges donc ça doit pas se lire rapidement celui-ci j'ai déjà lu un Nicolas Schwab un Nicolas Schwab voilà je mélange Louis Schwab et Nicolas Sparks magnifique donc j'ai déjà lu un Nicolas Sparks et euh j'étais magnifique magnifique donc voilà je me ferai un second avis avec celui-ci il y en a combien là ? est-ce que j'attaque un sac ? non je vais m'arrêter là pour la première partie je pense comme ça ça vous fera une petite vidéo ça passera tout seul hein comme une petite classe une petite douceur donc voilà pour la première partie du book haul du mois d'août voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite que je vais enchaîner directement derrière parce que bon ben les sacs je vais pas les laisser au milieu hein clairement donc je vous kiss et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo ciao